Je suis très très excitée à faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va tester une nouvelle marque ensemble, en plus une nouvelle marque à petit prix. Je n'en ai pas entendu parler, donc du coup on va tester ça ensemble. Déjà, bonjour, je suis hyper mal polie, excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai mis tout ça dans une boîte pour qu'on teste. J'ai 7 produits de la marque Miss Den à tester, Miss Den Paris. J'ai également une éponge de la marque Elle à tester, donc c'est mon éponge Pro My Professional Sponge de la marque Elle sans latex. Je voulais la tester parce que je voulais tester une éponge de supermarché. Je vais aller l'humidifier et puis on va passer au crash test de la marque Miss Den. Allez, c'est parti ! Rapprochez-vous ! Donc déjà, cette éponge, elle m'a coûté 6,90€. Donc on va voir ce qu'elle a dans le ventre. On va voir si elle peut remplacer les Beauty Blender et les éponges Sephora que j'utilise. Mon éponge Sephora commençait à rendre l'âme, du coup il me fallait une nouvelle éponge. Et je me suis dit pourquoi pas tester les éponges des grandes surfaces, comme je ne les ai jamais testées. Et en plus, comme on teste du maquillage de grandes surfaces, c'était l'occasion. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de la marque Miss Den Paris, mais moi en tout cas pas du tout. Les produits n'étaient pas du tout chers. Je me suis dit mais attends, pourquoi on ne teste pas ? En plus, je sais que vous adorez que je teste le maquillage pas cher, donc je me suis dit c'est l'occasion. D'ailleurs, je vous ai fait un sondage sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, j'en ai marre de vous le dire, mais suivez-moi. Et du coup, je vous ai demandé quelle marque vous aimeriez tester. Il n'y a personne qui m'a dit Miss Den Paris, comme elle est venue devant moi. En fait, je vous raconte. Je me baladais dans le rayon beauté à Leclerc et j'ai vu cette poudre, cette poudre-là, qui a clairement attiré mon regard. Et je me suis dit mais attends, c'est canon, c'est quoi ? En plus, elle ne coûte pas cher. Donc je me suis dit, ça sent la vidéo crash test. Bon allez, c'est parti, j'arrête de parler. J'ai déjà appliqué mes soins sur le visage. Comme ça, on ne perd pas de temps. Alors, je n'ai pas trouvé de base par contre. Hum, il m'a l'air un peu claire. On verra. Je n'ai pas trouvé de base, donc on va tout de suite s'attaquer au fond de teint. Donc c'est le Matte Parfait Fond de Teint Haute Couvrance Matifiant. Donc ma foi, on va tester. Sa texture légère est particulièrement agréable et glisse sur la peau pour un fini naturel, homogène et longue tenue. Pour la longue tenue, je vais vous tenir au courant. Mais on va tester sur le matifiant et sur le naturel. Après, ils disent haute couvrance mais naturel. Bon. Quand ils veulent, hein ? On n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Gros fail ! Mais pourquoi ça ne veut pas ? Eh mais déjà, quand tu remarques... Ah non, il y a 30 ml là-dedans ! Ah mais 30 ml, c'est rien en fait ! 30 ml, c'est la contenance de la plupart des fonds de teint. Et quand tu le vois comme ça, le truc, tu te dis mais en fait, il n'y a rien dedans. On n'est pas pressé. Prenez votre temps. On n'est pas pressé. Ah ah ! Et yes ! Ça va l'air clair. Ouh là là ! Très très clair tout ça. Bon. On va tester, hein ? Bon, déjà, c'est clair. En plus, c'est rosé. Donc, rien à voir avec ma carnation. C'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut des testeurs, en fait. Franchement, tu ne peux pas choisir un fond de teint avec la couleur du produit. C'est pas possible. C'est impossible. Quand tu regardes ça, tu as l'impression que ça me va. Mais en fait, bon. Pas du tout, mais c'est pas grave. On va faire avec. Par contre, haute couvrance... Haute couvrance, non. Clairement pas. Mais vraiment pas, quoi. Ça me fait le teint gris. Oh my god ! J'espère que le correcteur que j'ai pris, il sera mieux. Déjà, le fond de teint, je dirais couvrance légère à moyenne. Franchement, on ne va pas se mentir. L'éponge, j'adore. J'aime énormément cette éponge. Je pense que je vais la racheter. 6,90€ finalement, par rapport au Beauty Blender qui coûte 18€. Franchement, elle est vraiment bien. J'aime beaucoup. Par contre, le fond de teint, je ne pourrais pas en dire autant. C'est pas la teinte qu'on a choisie. C'est un peu trop blanc. C'est un peu trop blanc. C'est trop... Tu pourrais le mettre en hiver. En hiver ? Mais on est en été. Bon. Alors, le fond de teint. On ne va pas regarder la teinte, ok ? On va vraiment regarder la couvrance. Déjà, c'est une couvrance légère à moyenne. Donc, pour toutes les personnes qui aiment les fonds de teint vraiment légers, celui-là, il sera parfait pour vous. Par contre, il lisse la peau. Franchement, il fait un beau grain de peau. Ouais, il lisse la peau. Il est matifiant, c'est vrai. Enfin, matifiant. Matifiant. Il n'est pas matifiant, parce que là, je vois que je brille. Donc, il n'est clairement pas matifiant. Après, c'est vrai que je brille moins. Je brille moins. Enfin, je vois dans le miroir que je brille moins. Vous, je ne sais pas si... Parce qu'il y a énormément de lumière. Donc, je pense que vous voyez que je brille pareil. Mais là, en tout cas, moi, dans le miroir, je trouve que je brille moins. Non, franchement, je ne sais pas combien il a coûté. Je vais voir. Franchement, pour 6,65€, ouais, franchement, c'est clairement un bon fond de teint. Je le mettrai en hiver quand je serai beaucoup moins foncée. Mais franchement... Après, ce n'est pas un truc de fou, mais il fait l'affaire. 6€, franchement, je dis oui. 6€, je dis oui. Ensuite, j'ai acheté un correcteur. Donc, c'est le touch correcteur de la marque Miss Den Paris. Donc, corrige les imperfections. En teint de 606, le fond de teint. Je ne vous ai pas dit que j'ai pris quelle teinte. C'est la teinte 685, numéro 3. Et donc, j'ai pris la teinte 606 pour le correcteur. Pour le correcteur, il faut une teinte un peu plus claire que votre fond de teint. Donc, ma foi. On va voir ce que ça donne. Après, là, j'ai l'impression que le fond de teint, il s'oxyde clairement. Donc, tant mieux pour moi. Mais pour les personnes claires de peau, qu'est-ce que tu en penses ? Il s'oxyde, non ? Il est moins clair, là ? Non ? Ah bon ? Je trouve qu'il s'adapte à ma peau. Je le trouvais plus clair il y a deux minutes. Ok. Alors, passons au correcteur. Donc, son prix est de 4,08 euros. On aime. On aime quand ça ne coûte pas cher. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Comme ceci. C'est un système de twist. Donc, très très pratique. Bah, c'est parti. On y va. Après, il ne faut pas s'attendre à une couvrance... Mais... Pourquoi ? Oh my god ! Mais ce n'est pas du tout mes teintes ! Ce n'est pas grave. On va faire avec. De toute façon, ce qui est bien, c'est que même quand vous vous trompez de teinte, vous pouvez toujours rattraper ça avec la poudre bronzante. Vaut mieux que ça soit trop clair que trop foncé. Bon, bah, c'est parti. Alors, on va voir ce que ça donne. 4 euros. Franchement, 4 euros, ça fait plaisir. Moi, si ça donne 4 euros... Pourquoi on ne m'entend pas parler de cette fois-là ? Franchement. Bon. Clairement, ce n'est pas ma tente. Ça te choque. Franchement, c'est grave blanc. C'est grave blanc ? Ouais. Ça, ce sera mes teintes d'été. D'hiver. Euh, d'hiver. Ouais. Oh, je suis deg ! Franchement, c'est grave dur de choisir des teintes comme ça, à la veuglette sans testeur. C'est hyper dur. Franchement, on ne va pas se mentir. Franchement, c'est un correcteur, mais ça ne camoufle pas. C'est hyper léger. Franchement, cette marque, elle est faite pour les personnes qui ne veulent pas beaucoup de courance. C'est hyper léger. Bon, déjà, pour choisir votre teinte, bon courage. Parce que moi, je suis censée avoir 5 ans d'expérience chez Sephora. Donc, je me dis, bon, en regardant les produits, ça va. Pas du tout. Non, mais c'est comme quand tu testes un rouge à lèvres en magasin. Tu regardes la couleur du raisin. Tu l'appliques sur ta main. Tu te dis, on nous ment. Ce n'est pas du tout la couleur. Promise. Bon. Franchement, si j'avais choisi les bonnes teintes, franchement, j'aurais été bien. Je vais en appliquer un petit peu là, 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 ici, là et là. Histoire que ça ne fasse pas bizarre. C'est hyper léger. Franchement, ça, c'est vraiment c'est vraiment pour les personnes qui ne veulent pas être beaucoup de connoisse. Vraiment. Ouais, c'est vachement clair. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'est pas démotivés. C'est pas grave. Du coup, on va venir fixer ça avec la poudre soyeuse, compacte, unifié et matifié en teinte beige doré. Les teintes. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et donc, elle se présente comme ceci. Apparemment, il y a une petite houppette fournie à l'intérieur. Effectivement, nous allons essayer la petite houppette qui n'est pas... Oula ! Vous entendez le bruit ? Elle est très cartonnée, cette houppette. Bon, on va essayer d'un côté la houppette et puis de l'autre côté le pinceau. On verra lequel est le mieux. Le packaging, c'est clairement un packaging premier choix. Ce petit produit m'a coûté 6,65 euros. En fait, pratiquement tous les produits m'ont coûté 6 euros, je pense. On va tester. Après, il y a un peu de poudre. Bon, clairement, la houppette, elle n'est pas... Elle n'est pas fameuse. Ça, on l'aurait deviné. Mais par contre, la poudre... Mais la poudre est géniale. C'est quoi ce délire ? Mais génial, la poudre ! J'ai ri. Je vous la recommande. Je vais appliquer l'autre côté avec un pinceau pour qu'on voit la différence. Mais... Waouh ! En l'appliquant avec le pinceau, vous avez beaucoup moins de poudre qui se dépose sur votre visage. Mais en tout cas, poudre matifiante, yes, franchement grave. Oui, complètement. Oui, ce produit vraiment, vraiment cool. Vraiment bien. Franchement, je crois qu'il y a... Ah, cette poudre, elle est bien. Elle est assez légère et ça matifie clairement. Ça fait... Ça fait un effet peau de pêche sur la peau. Et franchement, impeccable cette poudre. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que je n'ai pas de produit à sourcils dans cette marque. Je n'en ai pas vu. Donc, j'arrive tout de suite. Passons maintenant à cette poudre qui m'a fait acheter des produits de cette marque. C'est le trio bronze, éclat poudre de soleil, effet allé naturel, testé sous contrôle dermatologique, donc de la marque, toujours Miss Anne Paris. Ça, ça n'a pas changé. Et j'ai pris pour peau mat. Elle se présente comme ceci. Donc, toujours le même packaging que la poudre libre. Ça, j'ai adoré. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Hâte de la tester sur mon visage. J'espère que je ne vais pas être déçue. Je vais prendre un pinceau de la marque Sananas X Sephora et c'est parti. Oh là là ! Je ne m'attendais pas à ça. Ah oui ! Oula ! Nous avons du pigment, hein, là-dedans. Ah, pas tant que ça, on fait. Allez, d'accord. Alors, ça donne quoi ? Elle est légère, hein ? Franchement, on ne peut pas dire que j'ai pris du clair, là. S'il vous plaît. Après, moi, en poudre bronzante, je suis assez compliquée parce que c'est vraiment le produit qui sauve tout mon teint, en fait. Si la poudre bronzante n'est pas bonne, je trouve que mon teint, enfin, je n'aime pas mon teint. Après, il y a le fond de teint aussi qui fait la différence. Mais bon... Mais elle est hyper légère. Je suis dégoûtée. Oh là là ! Elle est grave légère. J'ai l'impression de ne rien appliquer depuis tout à l'heure. Ou du moins, quelque chose d'hyper léger, quoi. T'es obligée d'en mettre une tonne pour que ça se voit. Vous voyez ? Vous avez peut-être besoin de vous rapprocher un peu plus, non ? On y retourne. Après, la couleur est belle, hein ? Il y a un glow, c'est franchement sympa. Mais t'es obligée d'en mettre une tonne pour que ça se voit. Bien fait. Franchement, elle prend, quoi. T'aimes bien ? Ouais. Ah oui ? Faut que t'as reponsé ton visage. Ah ! T'aimes bien ? Ça m'a fait un glow, quoi. Ouais, ça brille. Ça brille. Bon, franchement, mis à part le fait que t'es obligée d'en mettre une tonne pour voir quelque chose, le rendu, il est vraiment joli. Elle coûte combien, cette fois ? 6,65 euros. En fait, pratiquement, tous les produits coûtent 6 euros. Franchement, pour 6 euros, je vous la conseille. Je vous la recommande. Franchement, 6 euros, quoi. You know what I mean ? You understand ? Oui. Franchement, 6 euros, oui. Donc là, on va passer au blush. Je l'ai trouvé trop cute, ce blush. Ah, vous ne voyez pas tellement la couleur. Bon, peut-être que si je retire le plastique, vous verrez. Donc, c'est le blush douceur effet bonne mine texture soyeuse. Pareil, testé sous contrôle dermatologique. On va voir ce qu'il y a dans le ventre, ce blush. Lui aussi, il m'a vachement attirée parce que je trouve que la couleur corail, elle est super belle. D'ailleurs, la teinte, c'est corail. Donc, il se présente comme ceci. Et la couleur... Ah, vous ne voyez pas ? Là, tu as l'impression que ça fait un vieux rose. Mais en fait, en vrai, c'est vraiment du corail. C'est du corail corail, en vrai. Donc, on va prendre un petit pinceau de blush. Puis, on va y aller. On va voir ce que ça donne. Packaging basique. Mais bon, pour 5,39 euros, ben, foi. On ne demande pas la lune. Alors, j'y vais. J'en prélève. Ok. Donc, c'est comme la poudre bronzante. Tu as l'impression d'en avoir prélevé une tonne. mais en fait, c'est appliqué de manière très, très légère. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des produits. Enfin, ce que vous pensez du rendu des produits. Si vous avez beaucoup aimé un produit, j'aime bien voir vos retours. franchement, franchement, le blush, il est canon. Tu n'as pas besoin qu'il soit vachement pigmenté, en fait. Mais franchement, le teint, là, ben, attends, là, c'est moins de 30 euros, le teint. pour l'instant, je suis très contente. Maintenant, on va passer au mascara. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de fard à paupières. Il n'y avait que des crayons ou mascara. Donc, je me suis dit on va tester le mascara. Donc, c'est le Hypernova Effet Panoramique Brosse Elastomer Ok, ben, écoutez, en teinte ultra noire. Il y avait le waterproof avec mais j'ai préféré ne pas prendre waterproof parce que généralement, les waterproof, je les aime moins que les pas waterproof. Il se présente comme ceci. Je vais vous montrer la brosse. Elle est énorme la brosse. Voilà la brosse. Elle est énorme. Si vous voulez, elle fait presque la taille de mon pouce. Eh ben, on va tester ma foi. C'est parti. J'espère qu'il sera bien. Il coûte 6 euros. En fait, c'est simple. Les personnes de cette marque se sont dit bon, les prix, on se casse pas la tête, on met tout à 6 euros. Voilà. 6 euros, c'est un bon chiffre. Voilà. Pas trop cher. Pas trop peu cher non plus. Bah, pour l'instant, j'aime beaucoup. Il sépare super bien les cils. Il me fait penser un petit peu au bas de gale de chez Benefit, au rendu. Il y a énormément, enfin énormément, il y a pas mal de longueur. franchement, franchement, pour 6 euros, mais je suis choquée. Mais what ? Le maquillage de supermarché, en fait. Mais pourquoi on m'a pas prévenu ? Franchement, c'est quoi ce délire, là ? Mais pourquoi cette marge on n'entend pas parler ? Vous entendez parler, vous, de Miss Den Paris ? Mais pourquoi on n'entend pas parler ? Alors, autant tu peux avoir l'effet naturel, autant tu peux avoir l'effet fossile. Je te le dis tout de suite. Mais il est super ce mascara. Je vous montre. Voilà. Ça, c'est mes cils naturels parce que généralement, quand je montre le mascara, on me dit ouais, mais tu as des beaux cils déjà de base, s'il vous plaît, ils sont pratiquement inexistants. Voilà. Donc ça, c'est le mascara. Mais il est incroyable ce mascara. L'hypernova de chez Miss Den Paris. Je vous le recommande à 100%. Vraiment, là, regarde, chérie. t'as vu les cils qui m'appelent. T'as vu les cils qui m'appelent. Donc pareil, c'est le Coral Sexy en teint de 180 de Miss Den Paris. C'est un rouge mat. On va tester. Je vais voir la texture du rouge à lèvres sur ma main pour commencer. Niveau packaging, donc c'est un packaging assez basique qui n'est pas dérangeant personnellement. Vraiment bien. Ouais, vraiment bien. La teinte, elle est incroyable. J'espère que il est pigmenté. Oh ! Oh my God ! Il est pigmenté. Ah ouais ! Ah ouais, il est pigmenté. Ok. C'est parti. Mais il est flashy de ouf ! Attendez, il y a une tente de l'hiver. Ça, c'est clairement une tente d'été. On est dans le thème. Autant le fond de teint, il était dans le thème de l'hiver. Autant là, le rouge à lèvres... Après, on est obligé de repasser quand même pour avoir une opacité. Et bim ! Tu vois que le rouge à lèvres, quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Cette marque Miss Den Paris, je vous la recommande. Par contre, choisissez bien les teintes, faites pas comme moi. Mais voilà ce que ça donne. Franchement, bravo. Bravo l'artiste pouvoir se procurer des produits d'aussi bonne qualité à des prix très très raisonnables. Franchement, on dit oui, clairement. Vraiment, gros coup de cœur pour le mascara. Très très gros coup de cœur pour le mascara. Gros coup de cœur pour le rouge à lèvres aussi. J'aime énormément la teinte. Le fond de teint, j'aurais aimé choisir la bonne teinte mais finalement, le tout ensemble n'est pas du tout choquant. Quand je me regarde dans le miroir, franchement, le rendu est très très joli. Les poudres bronzantes et blush très très bien. Franchement, sortez des fards à paupières qu'on les teste, quoi. Vraiment. Enfin, vous attendez quoi ? Je ne comprends pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le tout, je crois que ça m'a coûté à peu près une trentaine d'euros pour tester le tout. 30 ou 40 euros. Je suis hyper contente. Le rendu, il est très très bien. Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous en pensez. Quel produit vous fait envie ? L'éponge, j'aime énormément aussi. Vraiment beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez la marque Miss Den Paris et si vous l'aviez déjà testée. Également, si les produits et le rendu vous ont plu. Ça m'intéresse énormément d'avoir vos retours. Moi, je suis hyper contente. Je suis très très satisfaite de cette marque-là. Je vais tester d'autres marques pour vous donner mon avis sur d'autres marques. Pas cher, cher. Faut faire les deux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like et à t'abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 ...